Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. S'il te plaît, c'est ma petite présente, ok? Ok, ok, ok. Nous allons faire un peu de théorie. Et comme la théorie a cette réputation d'être ennuyeuse, nous allons rendre cela un peu intéressant. Donc je vais faire apparaître mon inter-ego. Wow, cool! Bon, on va t'appeler comment? Je pense, Amine, ça devrait aller, hein? Ouais, c'est cool, ça devrait aller. Bon, je vais t'expliquer les différences entre le RVB et le CMJN. Et si tu as des questions, n'hésite pas de me couper. Mais pas tout le temps, ok? Yes, yes, pas de souci. Cool. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. S'il te plaît, c'est ma petite présente, ok? Ok, ok, ok. Merci. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors, il faut savoir que lorsque vous regardez une image sur un écran, elle s'affiche en RVB. Mais si vous l'imprimez sur papier, elle s'affiche en CMJN. C'est quoi le RVB et le CMJN? C'est pour ça on fait cette vidéo, donc tu peux me laisser continuer un peu? Ok. Donc le RVB, rouge, vert, bleu, ou en anglais red, green, blue, est le codage de couleurs pour afficher des images sur un écran. Mais pourquoi le rouge, le vert et le bleu exactement? Pourquoi pas le noir, le magenta, l'orange? Je sais pas. Bonne question. Alors, il faut savoir que les écrans utilisent des diodes lumineuses pour afficher les images. Et ces diodes en question sont de couleur rouge, verte et bleue. Et en mélangeant ces trois couleurs, on est capable d'afficher toutes les couleurs perceptibles par l'œil humain. En effet, l'œil humain peut reconnaître environ 500 000 couleurs, alors que le système RVB peut en produire 16 776 216 couleurs. Waouh! Mais comment on fait pour arriver à un tel résultat? En effet, chacune des valeurs rouges, vertes et bleues peuvent prendre des valeurs de 0 à 255. Et si tu fais le calcul du nombre de combinaisons possibles, tu arrives à ce résultat. Ou tu aimerais que je te fasse une démonstration mathématique? Non, 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 c'est bon, c'est correct, je te crois, tu peux continuer. Donc, pour faire simple, il est possible d'avoir toutes les couleurs si vous faites les bons mélanges. Un exemple de mélange évident, c'est si vous faites le mélange comportant 0 valeur de rouge, 255 de vert et 0 valeur de bleu. Vous avez évidemment la couleur verte au final. Et si par exemple, tu fais un mélange de 255 valeurs de rouge, 255 valeurs de vert et de 255 valeurs de bleu, tu obtiens quoi? Voilà, ça c'est une question. Nous avons du magenta un peu pâle. Bravo! Wow! Mais nous avons plusieurs autres façons de faire des mélanges. Nous avons par exemple le TSL, qui veut dire teinte, saturation et luminosité, que nous trouvons généralement dans des logiciels de retouche photo ou des logiciels graphiques. Et qui vont nous permettre de chercher les variations d'une couleur précise. On peut donc prendre une couleur plus pâle en la désaturant ou la rendre plus foncée en diminuant sa luminosité. Est-ce qu'il existe encore d'autres types de mélanges? Parce qu'il y en a quand même. Oui, mais je ne parlerai pas de tout. Par contre, je tenais à finir avec le code hexadécimal qui nous donne l'information exacte d'une couleur précise. C'est un code qui est interprété par les logiciels graphiques et c'est un langage universel. Permet-moi de te couper. Donc, si tu veux dire que si j'aime une couleur, par exemple, et que je possède son code hexadécimal, alors quel que soit le logiciel que je vais utiliser, ce sera exactement la même couleur. C'est bien ça? Ou c'est exactement? Tu as tout compris. Une autre chose qu'il faut savoir, le RVB se base sur un système de synthèse de couleurs additives. Ça, c'est la définition théorique, mais pour faire simple, le RVB se base sur le principe de diffusion de la lumière. En sachant que toutes les couleurs sont présentes dans la couleur blanche. Alors, pour obtenir ce blanc, comment on fait? On fusionne à fond les couleurs rouges, vertes et bleues. Et si on coupe la lumière, on a le noir. D'où le système de synthèse de couleurs additives. Et si à quel moment on parle de l'autre, la CMJN? OK. Le CMJN signant magenta jaune et noir ou en anglais CMYK signant magenta yellow key est le codage de couleurs destinés à l'impression. Attends, attends. En français, on dit signant magenta jaune et noir et en anglais, on dit magenta yellow key. Pourquoi on n'a pas traduit le noir en anglais par black? C'est bizarre à ton avis? Non, 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 non. C'est pas ça. C'est juste parce que le B était déjà pris pour dire bleu. Du coup, pour ne pas mélanger tout le monde, ils ont choisi de remplacer le B par K. Ah OK. Donc, je disais que le système CMJN est basé sur le principe de mélange de couleurs que le RVB. Par contre, c'est un système destiné à l'impression. Mais pourquoi on n'utilise pas le RVB pour l'impression par exemple? Bonne question. Il faut savoir que contrairement au RVB, le CMJN se base sur le système de synthèse de couleurs soustractives. En effet, on imprime sur un papier blanc et on sait que le blanc contient toutes les couleurs. Alors, pour afficher la couleur bleue par exemple, il faut la soustraire du blanc. Ah, je comprends. C'est un peu comme l'opposé du RVB parce que le RVB commence sur une surface noire et on ajoute au besoin des couleurs qu'on veut faire apparaître. Tandis que le CMJN, lui, il commence sur une surface blanche et qui dit blanc dit toutes les couleurs. Et pour afficher une couleur précise, il faudrait la soustraire du blanc. C'est bien ça? C'est bien, c'est bien. Je suis fier de ça. Merci, merci. Et si on mélange le cyan, le magenta et le jaune, on a quelle couleur? Nous avons le noir, mais pas le noir parfait. Voilà pourquoi ils ont ajouté la quatrième valeur qui est le N qui veut dire K en anglais. Donc voilà tout ce que tu dois savoir sur le système RVB et le CMJN. As-tu des questions? Donc si je comprends bien, sur mon écran, j'ai une image en RVB, mais lorsque je l'imprime, cette image devient CMJN. Mais à quel moment se fait la conversion? En réalité, c'est l'ordinateur qui le fait automatiquement. Par contre, il peut arriver qu'à l'impression que vous n'ayez pas exactement les mêmes couleurs. Évidemment, il y a des techniques avancées qui permettent de résoudre ce problème. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà tout ce que vous devez savoir sur le RVB et le CMJN. Si certaines zones sont floues, l'espace commentaire est réservé à cela. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss! Eh, comment il fait ça? Attendez moi aussi, tchuss! Comment il fait? Il n'est pas là. Ouais, ok, tchuss! C'est parti!